Ceci n'est pas une moto ni une mobilette, mais bien une bicyclette à assistance électrique. Les ventes ont explosé de 60 % depuis le début de la pandémie. On doit refaire l'inventaire complet chaque semaine. Ça, c'est ce qu'on a vendu environ l'année passée. Et ça ici, c'est ce qu'on a vendu dans moins de 70 jours. Augmentation des ventes rémoussie avec achalandage sur les pistes cyclables. Plusieurs de ces utilisateurs ne respectent pas la limite de vitesse de 32 km heure régie par la loi. Il y en a qui se font ça, qui se bricolent ça au mail. Il y a des motos. La minute que tu as des pédales, tu es correct. Il me dépasse. C'est sûr qu'ils vont plus que 32. On sait que c'est plus rapide que ça. On dirait une petite Ducati sur deux roues. Ça fait que là, tu fais ça. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain avec sa moto? Puis c'est là que tu réalises que c'est électrique. Les bicyclettes à assistance électrique dérangent sur les pistes cyclables. Certains utilisateurs vont trop vite, mais les détaillants nous assurent que les appareils qu'ils ont sur leur plancher respectent la loi. Si les gens veulent le modifier, ils le modifieront. Ils subiront les conséquences s'ils dépassent les lois, c'est sûr. S'ils ne veulent pas porter de casque, le casque est obligatoire. Mais nous, on sort le vélo d'ici d'après la loi. Ceux qui utilisent ce genre d'appareil se font régulièrement réprimander par les autres cyclistes, ce qui rend la cohabitation difficile. Ça va arriver deux à trois fois lors d'une balade. Le mien, il passe pour un vélo. Ça, je ne me le fais pas dire. Quand ça a vraiment de l'air, c'est un vélo électrique qui a de l'air d'un petit scooter, bien là, les gens réagissent. Difficile de distinguer la nature de ces bicyclettes dites électriques. Elles possèdent des pédales, oui, mais aucune plaque d'immatriculation officielle n'est requise. Il y a un problème dans la définition même de ce que c'est. Un travail est entamé parce qu'il y a justement des changements réglementaires entre Transports Canada et Transports Québec. Vélo-Québec s'attend à voir des changements quant à la présence de ces vélos à assistance électrique dans les prochains mois sur les différentes pistes cyclables de la province. Kevin Dupont, TVA Nouvelles.